A la une, tenue d'un conseil de ministre extraordinaire hier vendredi. Entre autres décisions, Simone et Yves Gbagbo, l'ex-première dame, ne sera pas extradée à la Cour pénale internationale. Elle sera jugée en Côte d'Ivoire. Célébration aujourd'hui même, 21 septembre, de la Journée internationale de la paix. Hier, c'est tenu un forum d'échange à Abidjan en prélude à cette célébration. Et puis, star karaoké 2013, l'apothéose, c'était hier, le grand gagnant se nomme Nyaoré Méti Jr. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, un conseil des ministres s'est tenu hier vendredi 20 septembre au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. A l'issue de ce conseil extraordinaire, le gouvernement ivoirien décide de ne pas transférer l'ex-première dame, Simone et Yves Gbagbo, à la Cour pénale internationale. Au plan de l'administration pénitentiaire, le gouvernement décide d'accorder une grâce collective à environ 3 000 détenus, auteurs de certaines infractions de droit commun. Le résumé avec Juliette Ouya. Conseil des ministres extraordinaire ce vendredi 20 septembre au palais présidentiel. Moins d'une heure d'horloge pour examiner les procédures judiciaires consécutives à la crise postélectorale et la situation de l'administration pénitentiaire en Côte d'Ivoire. Le conseil décide de ne pas transférer l'ex-première dame, Simone et Yves Gbagbo, à la Cour pénale internationale, conformément au mandat d'arrêt émis par l'institution le 29 février 2012. Le conseil a décidé de présenter une requête en irrécevabilité et de sursoir à exécuter le mandat d'arrêt émis par la CPI. Cette décision du conseil vise à faire juger madame Gbagbo en Côte d'Ivoire par les juridictions ivoiriennes qui sont aujourd'hui réhabilitées et a même de lui faire un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense. A noter également au nombre des décisions prises par le conseil une grâce collective accordée à environ 3 000 détenus, auteurs de certaines infractions de droit commun. Sont exclus du bénéfice de cette grâce les auteurs de crimes de sang, d'atteintes à la sûreté de l'État, de vols commis avec des circonstances aggravantes, d'attentats aux mœurs, d'enlèvements d'enfants, d'évasion et les auteurs de trafics de stupéfiants et d'infractions contre les biens. Dans les prochains jours, un décret du chef de l'État Alassane Ouattara va préciser les modalités d'application de cette grâce après bien sûr un examen minutieux au cas par cas. Désormais une journée de salubrité dans tous les trimestres dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. La décision est de Kandia Kamara, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Cette mesure vise à assainir les établissements et permettre aux élèves de recevoir l'instruction dans un environnement propre propice aux études. Le cadre de vie sain est favorable au bien-être de ceux qui y vivent, car la santé de la population est liée à son environnement. Premier milieu à assainir, l'école. Propre, elle est propice aux études. Je veux que mon école soit belle, soit propre, jolie. Ça nous donne la santé. Quand tu vas dans une classe, tu vois qu'il y a des écrits, ça nous donne pas envie de travailler. Le fait que la ministre Kandia Kamara arrive dans notre école, qu'elle arrange notre école les murs, qu'elle est mis sur la paix, ça nous fait plaisir. On pourra bien travailler et avoir au moins 100% au BPC, 100% au BAC. Des élèves de Côte d'Ivoire consciencieux, responsables et propres, voilà le souhait de Kandia Kamara, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Je veux que dorénavant, les élèves de Côte d'Ivoire soient des agents de propriété. Partout, c'est nous qui allons maintenant donner des conseils aux populations. C'est nous qui allons apprendre la propriété aux populations. Nous allons donner le bon exemple aux populations. Parce que nous voulons que la Côte d'Ivoire soit un pays propre. Nous voulons des villes propres, des quartiers propres, des domiciles propres, des écoles propres. Et les élèves de Côte d'Ivoire seront les ambassadeurs de la propriété à Côte d'Ivoire. Et pour faire de ces messages une réalité dans le quotidien des élèves, tous les trois mois désormais auront lieu des journées de salubrité dans les écoles primaires, lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 21 septembre 2013, c'est la journée internationale de la paix. Et elle est observée partout dans le monde. Cette année, l'Assemblée générale des Nations Unies a consacré cette journée au renforcement des idéaux de paix tant au sein des nations et des peuples qu'entre ceux-ci. En prélude à cette célébration, le Bureau de liaison de l'Union africaine à Abidjan a organisé hier vendredi un forum d'échange sur les thèmes « La renaissance africaine face aux défis de l'éducation et la paix ». 22 un septembre, une date qui depuis 1981 rime avec Journée internationale de la paix. A cette occasion, un cesse-le-feu doit être respecté dans toutes les zones de combat, dont les théâtres sont bien souvent en Afrique. A la veille de cette célébration, le Bureau de l'Union africaine à Abidjan initie un forum d'échange sur la renaissance africaine face aux défis de l'éducation à la paix. Beaucoup de gens se sont posé la question de savoir pourquoi au niveau de l'Afrique, nous sommes en retard si l'on tient compte de ce qui se passe sur d'autres continents. Et beaucoup d'analyses montrent que l'état de conflit pendant ces 50 années et dans pas mal de pays en est la raison essentielle. « On voudrait que nous nous débarrassions des conflits pour être en mesure de nous organiser, de nous développer ». L'implication des organisations de la société civile dans la promotion de la culture de paix en Afrique mais aussi en Côte d'Ivoire a été également au cœur des débats. La célébration de la journée internationale de la paix, ce 21 septembre, commencera au siège des Nations unies à New York en présence du secrétaire général de l'ONU qui fera sonner la cloche de paix. C'était un compte rendu de Michel Digré. Un mot de santé à présent. Réseau Epivac.net pour la vaccination en Afrique. Résultat et dynamique de développement. C'est le thème de la conférence qui se tient depuis trois jours à Abidjan et Bassam. « Objectif visé, renforcer les systèmes de santé en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale pour une meilleure performance des programmes de vaccination ». Ami Koulibali Kanga. Près de 3 millions de personnes meurent chaque année de maladies. Des maladies qui peuvent être évitées grâce à la vaccination. Pour réduire donc le taux de mortalité dû à ces infections, l'agence de médecine préventive entend booster la performance des programmes de vaccination en Afrique de l'Ouest et du centre à travers le réseau Epivac.net. En Côte d'Ivoire, il y a une soixantaine de médecins de districts qui ont été formés et on a fait une évaluation entre les districts qui ont été managés par des médecins qui ont été diplômés par Epivac et d'autres qui ne sont pas encore dans le programme. Et on a pu constater une différence significative en termes de progression de la couverture vaccinale, c'est-à-dire un minimum de 70% de couverture vaccinale des enfants au niveau du district. Stimuler la recherche et introduire de nouveaux vaccins dans les programmes, un défi que veulent relever les partenaires de l'agence de médecine préventive, d'où la création d'un master international de vaccinologie appliqué à l'université Félix Oufouette-Boigny. 11 pays bénéficient de ce programme de vaccination, le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, entre autres. Ce qui va leur permettre de répondre aux défis de la santé publique liés à l'immunité. L'actualité, c'est aussi l'étude menée par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, sur la question de l'intégration entre les politiques économiques, sociales et sectorielles et les flux migratoires. Un reportage de Grasse Gando. Le ratio des émigrés ivoiriens par rapport à la population est passé de 0,8% à 5,4% de 2005 à 2010, selon l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Une situation qui a un impact certain sur la société. Personnellement, je connais une amie qui est centrafricaine, qui est aussi diplômée. Au niveau de l'emploi, ça a coincé. Pour elle, c'est à cause de sa nationalité, tout simplement. L'intérêt est d'avoir un être humain, donc on doit l'insérer dans nos activités, mais il ne faut pas, il va prendre toute la place au fait. Assurément, la crise a fortement contribué à alimenter cette thèse, sans pour autant changer l'orientation économique de la Côte d'Ivoire. Le pays a longtemps axé sa politique de développement vers l'ouverture sur le monde, avec un taux de flux migratoire des plus élevés de la sous-région. D'où l'intérêt de cette étude, pour les partenaires au développement comme l'OCDE, de susciter une réflexion sur l'interaction entre les politiques publiques de migration et de développement. Il est important pour la Côte d'Ivoire, pour planifier ses centres de santé, pour planifier ses écoles, pour planifier la façon dont l'éducation sera donnée dans ses écoles, de savoir combien de migrants sont présents. Dans cette dynamique de proposer des solutions nouvelles en vue de favoriser la cohésion sociale et inscrire l'intégration pleine et entière des immigrés, l'État a pris un certain nombre de dispositions. En matière d'acquisition de la nationalité par déclaration, qui permet de régulariser la citoyenneté des personnes résidant en Côte d'Ivoire avant l'indépendance et celle des enfants nés avant 1972, l'élargissement de l'acquisition de la nationalité ivoirienne au conjoint étranger marié à une ivoirienne. La présentation de ce projet, conduite par l'OCDE et son partenaire local, SIRES, a mobilisé ce jeudi partenaire technique, financier et autorité politique. Le grand gagnant de Star Karaoké 2013 est connu depuis hier soir. C'était lors de la grande finale de l'émission de vacances de la RTI, révélatrice de talent. Nyaoré Muti Junior, c'est le nom à retenir. Retour au cœur de cette finale, haut en couleur, en son et surtout en émotion avec notre reporter Noctambule Laetitia Manglet. Successivement vainqueur de la troisième manche éliminatoire, puis de la deuxième demi-finale, Nyaoré Muti Junior est la nouvelle Star Karaoké 2013. Deux millions de francs CFA, la production et la promotion d'un album, un aperçu de l'eau qu'il a remporté hier dans la soirée. Voici donc le premier bonjour, madame et monsieur. L'originalité et la maîtrise parfaite des chants du jeune homme venu de la cité des Antilopes, des qualités d'artistes qui ont autant séduit public et membres du jury. Ce soir, celui qui a le plus suivi les consignes, celui qui a été le plus apte et qui a eu la maîtrise, le plus de maîtrise ce soir, a été celui qui a gagné. Loury Fabrice, Conan Jeunesse Mélissa et Claire Régis Rayane, trois autres candidats à la conquête de la victoire ce soir-là, n'ont pourtant pas manqué de stratégie pour se faire remarquer. Mais ce n'est que partie remise. La finale de Star Karaoke 2013 vient ainsi mettre un terme à la série des émissions de vacances, dont plus d'un en tire satisfaction. Nous avons respecté pour le moment notre contrat vis-à-vis, non seulement des sponsors, vis-à-vis du public et puis vis-à-vis aussi de nos partenaires, je veux dire partenaires à Côte d'Ivoire profondes. Nous sommes allés à l'intérieur, nous sommes revenus et il y a encore des surprises. Et pour joindre l'utile à l'agréable, la radiodiffusion télévision ivoirienne n'a pas lésiné sur les moyens. De nombreuses figures emblématiques de la musique et du showbiz ivoirien n'ont pas hésité à apporter leur pierre à l'édifice. En bref et en image, en Libye, ce sont 36 piliers de l'ancien régime de Mohammar Kadhafi qui ont comparu devant une chambre d'accusation ce jeudi 19 septembre. Ils se sont vus présenter une dizaine de chefs d'accusation. L'ancien chef de renseignement Abdallah Al-Sennoussi et l'ancien premier ministre Bagdadi Al-Mahmoudi étaient présents à l'audience, mais pas Saïf Al-Islam Kadhafi, l'un des fils de l'ancien guide libyen. Toujours dans la page internationale, les autorités de Kampala en Ouganda sont prises de court par les expulsions. Ils sont à la recherche d'un peu d'eau, d'un pâturage. Ces éleveurs ont été expulsés de Tanzanie. Ceux-là au moins ont pu sauver leurs bêtes. D'autres, en revanche, n'ont pas eu le temps d'emporter quoi que ce soit. On nous a fait monter dans nos véhicules jusqu'à la frontière. Ensuite, j'ai dû me débrouiller tout seul. Depuis plusieurs semaines, la Tanzanie expulse ses immigrés en situation irrégulière. Burundais, Rwandais et Ougandais, des réfugiés arrivés au fil des conflits dans la région, où simplement, pour trouver un travail, tous priaient de rentrer chez eux. Ici, en Ouganda, les autorités semblent prises de court. On m'a amené jusqu'ici il y a quatre jours. Je n'ai toujours rien pour m'abriter. Je passe la nuit dehors. On n'a pas d'argent pour faire quoi que ce soit. Je vis grâce à l'aide des gens. Les situations sont parfois inextricables. Certains étaient installés en Tanzanie depuis les années 60. Comme cette femme. Papier à l'appui, elle affirme qu'elle est mariée à un Tanzanien. Les gens sont venus quand j'étais au champ, explique-t-elle. Mon mari était au travail. Ils m'ont forcé à les suivre. Maintenant, je me retrouve seule ici, dit-elle. Des retours forcés dont le flot ne tarie pas. Selon les autorités, 4000 personnes ont été expulsées. vers l'Ouganda. En bref et en image, au Mexique, plus de 4000 touristes bloqués à Acapulco depuis une semaine. Par les intempéries qui ont fait plus de 100 morts, ont pu quitter ce vendredi par la route la cité balnéaire du sud du pays après la réouverture partielle de l'autoroute La Rulian à Mexico. On estime à environ 25 000 les touristes encore pris au piège à Acapulco, l'une des zones les plus touchées par le cyclone manuel. Et puis, en ce qui concerne l'actualité au Proche-Orient, Washington et Téhéran multiplient les gestes d'ouverture diplomatique. On le sait, les États-Unis et l'Iran n'ont plus de relations diplomatiques depuis la prise d'otage à l'ambassade américaine à Téhéran, il y a 34 ans. En bref, pour terminer, les premiers pèlerins musulmans de Côte d'Ivoire ont décollé hier vendredi pour l'Arabie saoudite. Cette année, ce sont plus de 4500 candidats qui iront accomplir le cinquième pilier de l'islam sur la Terre sainte à la Mecque. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. A demain, mesdits 30 sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada